La chambre des notaires du Rhône vous présente mon notaire et moi Bonjour à tous c'est Jean j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouveau numéro de mon notaire et moi vous le savez c'est votre rendez vous privilégié avec la chambre des notaires du Rhône aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir maître Grégory Dutel membre de la chambre des notaires du Rhône et va nous expliquer la différence entre les deux statuts de loueur meublé le loueur meublé non professionnel et le loueur meublé professionnel alors bonjour maître bonjour monsieur Berg est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà en premier lieu qu'est-ce que la location meublée alors une location meublée donc nécessite de mettre à disposition du locataire un bien meublé c'est-à-dire qui répond aux besoins essentiels du locataire il y a une liste sur le site légifrance qui détaille les mobiliers et les éléments que vous devez mettre à disposition du locataire est-ce que vous pouvez nous donner deux trois exemples de ce qui est nécessaire dans un bien meublé en pratique le locataire doit arriver à pouvoir arriver avec sa valise et pouvoir s'installer dans l'appartement donc il doit y avoir un lit une table des chaises une plaque de cuisson un frigo donc lui permettre au quotidien de pouvoir vivre dans cet appartement D'accord et on sait qu'il y a maintenant deux statuts de loueur meublé, le loueur meublé professionnel et le loueur meublé non professionnel est-ce que vous pouvez nous expliquer les critères de l'un et de l'autre ? Alors la location meublée effectivement c'est une activité commerciale qui est axée au niveau des bénéfices industriels et commerciaux en fonction du montant des revenus tirés par cette location vous dépendez du micro BIC, du réel simplifié ou du réel normal Au-delà de cette taxation au titre des BIC, il existe deux statuts loueur meublé professionnel et loueur meublé non professionnel La différence entre les deux va se faire en fonction du montant des loyers perçus par le propriétaire Au-delà de 23 000 euros de loyer par an et si ces loyers sont supérieurs à vos autres revenus professionnels vous pouvez prétendre à bénéficier du statut du loueur meublé professionnel Alors quels sont les critères, enfin qu'est-ce que ça impacte d'être loueur meublé non professionnel ? Alors le loueur meublé non professionnel, comme le professionnel amortir son bien en bénéfices industriels et commerciaux vous pouvez déduire un certain nombre de charges mais il existe des particularités qui sont retenues sur le régime professionnel Le régime professionnel, vous pouvez déduire de votre revenu global votre déficit sans limitation D'accord, donc si j'ai un déficit sur mon bien, je peux reporter tout ce déficit sur mon revenu global ? Exactement, en loyer en meublé professionnel, en loyer en meublé non professionnel c'est un déficit qui va se cumuler sur vos BIC des années futures Merci Maître pour ces explications Merci Monsieur Berg Merci à vous d'avoir suivi cette émission et n'oubliez pas on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de Mon Notaire et Moi et d'ici là restez connectés sur BFM Lyon La chambre des notaires du Rhône vous a présenté Mon Notaire et Moi